Ok, donc venant de Curie, je vais vous parler de radiothérapie un petit peu, et c'est d'autant plus important que c'est quand même un des traitements qui est très souvent associé à la chimiothérapie ou à la chirurgie chez l'enfant. Et donc moi je m'intéresse dans mon laboratoire un petit peu finalement au cas de récidive ou aux tumeurs agressives et nous avons commencé à explorer comment on pourrait améliorer les traitements. Et pour ça je vais vous redonner quelque chose que tout le monde connaît parce que ça s'applique très bien à la radiothérapie mais ça s'applique aussi à tous les traitements. Le fait que en fait pour trouver un nouveau traitement ce qu'il nous faut c'est jouer sur un paramètre important qui est ce qu'on appelle l'index thérapeutique. C'est à dire la fenêtre entre laquelle le traitement est efficace et le moment où il devient toxique. Et cette fenêtre elle est beaucoup trop étroite pour beaucoup de traitements et du coup on n'arrive jamais à traiter correctement parce qu'on pourrait traiter toutes les tumeurs si on pouvait augmenter la dose sans problème jusqu'à son niveau efficace. Mais la plupart du temps ça n'est pas possible à cause de la toxicité donc on cherche dans le laboratoire des moyens d'augmenter la toxicité sans augmenter l'efficacité sans augmenter la toxicité et donc on travaille sur deux possibilités mais je ne vous en présenterai qu'une. Je vais dire un mot sur la une c'est utiliser ce qu'on appelle la flash irradiation qui est une nouvelle méthode d'irradiation qui réduit énormément la toxicité des protocoles d'irradiation sur les tissus sains. Donc il nous faut des nouveaux instruments on est en train de fabriquer les nouveaux instruments et plusieurs laboratoires dans le monde travaillent là dessus et on espère que ça améliorera quand même les traitements dans ce sens là. Mais aujourd'hui je vais vous parler des molécules acyna qui elles ont été développées pour augmenter l'efficacité de la radiothérapie sans en augmenter la toxicité. Alors bien sûr je vais aussi vous parler de la pédiatrie et avant de raconter un petit peu tout ce travail translationnel que nous avons pu faire jusqu'à la préparation des essais cliniques je voudrais moi j'étais pas pédiatre et j'étais pas habituée on avait développé nos molécules pour les traitements chez l'adulte on avait fait des essais cliniques j'en reviendrai un petit peu chez l'adulte. Mais donc quand j'ai commencé à m'intéresser à la pédiatrie une des premières choses effectivement qui est apparue c'est les tumeurs pédiatriques elles sont pour un biologiste et pour un chercheur elles sont très différentes des tumeurs de l'adulte en général. Et là Olivier Delattre vous l'a dit on le sait depuis un certain temps maintenant que effectivement génétiquement une tumeur chez l'enfant ne ressemble pas à une tumeur chez l'adulte. Parce qu'elle a une durée de vie qui est très courte elle est apparue extrêmement tôt et donc il y a peu d'oncogènes il y a peu d'instabilité enfin Olivier vous a redonné un peu toutes ces descriptions. Donc probablement on va pas s'appuyer sur les mêmes dérèglements et donc quand vous avez une molécule qui marche dans des tumeurs chez l'adulte vous vous posez toujours la question est-ce qu'elle va marcher chez l'enfant. Et je pense qu'il faut le sait bien de le retester rapidement avec des modèles et un autre paramètre c'est le fait qu'elles beaucoup ont gardé actif la P53 qui est une enzyme qui régule l'apoptose. Et ça peut aussi dans le cas des radiations cette enzyme joue un rôle très fort dans la réparation des dommages donnés par l'irradiation et donc du coup dans la résistance à l'irradiation. Donc on va avoir un problème de mauvaise réponse de la tumeur vis-à-vis d'un traitement qui lui-même est déjà un peu toxique. Et la troisième paramètre et j'y reviendrai aussi ça touche le problème de toxicité c'est que les tumeurs très souvent chez l'enfant sont dans des organes en développement et donc vont présenter des toxicités qui sont spécifiques de l'enfant et qui sont particulièrement débilitantes et difficiles à gérer. Alors pour revenir sur les molécules je ne vais pas vous décrire les mécanismes tout ce qui nous a amené nous cherchions des illimitaires de réparation parce que pour la radiothérapie en général normalement il n'y a rien qui l'empêche les rayons de rentrer dans les cellules et de traverser les cellules et de faire des dégâts. Le seul moyen d'échapper à l'effet des rayons c'est de réparer très vite tous les dégâts que font les rayons. Et donc on sait depuis longtemps qu'il faut probablement essayer d'inhiber ces voies de réparation pour augmenter la sensibilité. Et il y a des molécules qui sont actuellement sur le marché et qui sont pas mal utilisées qui sont les inhibiteurs de PARP qui vont dans ce sens là mais qui font face à la difficulté dont vous parlez aussi Olivier Delattre. Il a vraiment préparé mon speech c'est le problème du fait que la réparation est tellement importante chez la cellule qu'il y a plusieurs voies de réparation et que donc quand on en inactive une l'autre la remplace et ça n'a aucun effet. Et donc tous les inhibiteurs jusqu'à maintenant ne marchent pas et les inhibiteurs de PARP par exemple ne marchent que quand on a déjà la voie de recombinaison homologue qui est défective. Donc sur une toute petite proportion de la population des malades et ce n'est pas une mutation et un défaut qui est très fréquent en piédiatrie. Mais nous, nous avons développé une molécule qui est complètement différente et qui attaque toutes les voies en même temps parce qu'en fait c'est pas un inhibiteur d'une enzyme de réparation. C'est un inhibiteur de la reconnaissance de où est-ce qu'il y a des dommages sur l'ADN. Donc là où les enzymes de réparation doivent aller. Donc juste pour vous montrer quelques images de chercheurs, là vous pouvez voir, nous avons une cellule, c'est un noyau de cellule normale. Quand vous l'irradiez, vous voyez, il y a des tas de petits points rouges, j'espère que vous les voyez les petits points rouges ici, mais qui indiquent où sont les cassures qui a fait le rayonnement en arrivant. Et dessus vont arriver les points verts qui sont des enzymes de réparation. Là vous avez un enzyme qui appartient à une voie de réparation et là un autre qui appartient à une autre voie de réparation. Et bien quand on va mettre nos molécules, ce qu'elles font, c'est qu'elles mettent un signal partout. Donc du coup, c'est très difficile de savoir où est le dommage. Et en fait, on voit une espèce de diffusion du signal jusqu'à une perte complète du signal. Et effectivement, du coup, une fois que la molécule est donnée, les enzymes de réparation ne peuvent pas reconnaître où ils doivent aller. Il n'y a pas de réparation. Et l'intérêt de cette molécule est qu'elle n'agit pas sur les cellules normales, parce que les cellules normales, en fait, vont uniquement s'arrêter de cycler et attendre que tout ce bruit disparaisse pour repartir. Alors que dans la cellule tumorale, il semble que ça devient un processus beaucoup plus critique. Et la cellule tumorale va finalement ne pas réparer, continuer à se diviser et mourir un peu plus tard. Donc nous avons montré qu'effectivement, nous, radio-sensibilisait chez le patient. Ça a été fait dans le mélanome. Et on a montré aussi, d'ailleurs, que cet inhibiteur rendait sensible à toutes les chimiothérapies qui créent des dommages ADN. Donc la première question a été de savoir, dans différents groupes, on vous a parlé des groupes, dans le médium de l'obalastone, nous avons commencé, est-ce que cette molécule va travailler ? Vous voyez ces différents groupes, il y en a des P53 sauvages, des mutés. On voit que les P53 sont plus sensibles aux radiations que les mutés. Et on a rajouté les molécules. Et à chaque fois, quelle que soit la sensibilité et le groupe, on voyait un effet. Et en fait, d'une façon intéressante, on a vu qu'on avait toujours le même effet. C'était indépendant, finalement, du fond génétique de la tumeur. Ce qui, pour nous, est intéressant, parce que ça veut dire que ça devrait marcher à peu près sur l'ensemble des tumeurs. Et c'est d'autant plus intéressant qu'en fait, on va peut-être, si on peut faire du génomique, on va classifier la tumeur chez un enfant. Mais lors de la récidive, il y a de fortes chances que la classification ne soit plus vraiment d'actualité et qu'il y a eu des modifications. Et entre autres, on voit le statut P53 qui peut très rapidement changer dans une récidive par rapport à la tumeur primaire. Donc, il nous fallait un traitement qui puisse marcher quel que soit le statut génétique, ce qui était le cas. Donc, nous avions mis au point des modèles afin de pouvoir regarder ce qui se passait. Et pour ça, nous avons mis au point deux modèles. Un modèle avec des tumeurs sur le flanc, parce que nous ne pouvons pas faire de fractionnement de radiothérapie dans le cerveau, dans le cérébellum, là où est le méduloblasto, mais un modèle où les animaux avaient une tumeur dans le cerveau. Et nous avons regardé dans les deux modèles ce que donnait le traitement. Alors, la première chose que je veux dire, nous avons regardé l'effet de la radiothérapie. Alors, il faut déjà mettre au point la radiothérapie avec des instruments miniaturisés pour pouvoir traiter des souris. Ça a demandé beaucoup de mise au point, surtout pour aller irradier le cérébellum sans toucher les yeux, les glandes salivaires et le reste. Donc, nous avons mis au point les techniques et nous avons regardé l'effet de l'augmentation de dose. C'est-à-dire, si je rajoute 50% de ma dose, je me rapproche d'une dose qui est quasiment létale, est-ce que j'améliore le contrôle de la tumeur ? Eh bien, le résultat, vous pouvez le voir, il est très décevant. Voilà, en augmentant de 50% la dose, donc le paradigme qui dit en radiothérapie suffirait d'augmenter la dose, c'est pas vrai. Nous l'avons augmenté, eh bien, nous ne voyons pas. Là, c'est dans du fractionné, vous voyez, nous avons donné, nous avons prolongé les fractions. Eh bien, si nous avons augmenté la toxicité, nous n'avons pas vraiment augmenté le contrôle tumoral. Et c'est pareil dans le cerveau. Là, c'était, vous me dire, oui, mais c'est du sous-cutané. Dans le cerveau, on ne peut pas faire de fractionné, mais nous avons fait en simple dose et augmenté la dose. Là aussi, pour nous rapprocher d'une dose limite tolérée. Et là encore, nous n'avons pas eu vraiment d'augmentation d'efficacité. Alors, nous nous sommes dit, maintenant, ajoutons notre drogue. Mais, on l'a évoqué, il faut une drogue, il faut qu'elle aille au cerveau. Et c'est une vraie problématique. Alors là, je vais vous faire une petite leçon sur la diffusion des drogues. En fait, nous avons voulu savoir si notre drogue pouvait aller dans le cerveau. Nous avons regardé les caractéristiques. Et en fait, cette drogue, la façon dont elle marche, c'est qu'elle mime un petit fragment d'ADN. Et donc, elle va déclencher toute une réponse dans le cytoplasme qui empêche, comme je vous l'ai dit, le recrutement des enzymes de réparation noyaux. Et donc, c'est un petit bâton. Donc, en fait, elle n'est pas du tout une petite molécule, mais elle est dans les nanomolécules parce qu'elle fait plus de 10 nanomètres. Du fait de cette structure très, très particulière de l'ADN double brun qui est extrêmement rigide et qui fait un petit bâton. Donc, elle va se conduire comme les nanoparticules qui sont utilisées en imagerie cérébrale. Pourquoi on utilise des nanoparticules pour l'imagerie cérébrale ? C'est simplement pour identifier la tumeur. C'est parce que, en fait, normalement, les nanoparticules, elles n'arrivent pas à sortir des vaisseaux sanguins. Donc, si vous injectez ces nanoparticules à un patient, vous ne verrez rien. Sauf dans la région des tumeurs où, là, les vaisseaux sanguins ont une paroi beaucoup plus élastique et fluide et où il existe des espaces où ces nanoparticules vont passer. Et vous aurez spécifiquement ces nanoparticules au niveau de la tumeur et pas n'importe où dans le corps. Et c'est comme ça qu'on va imager, avec du gadolinium, les tumeurs dans le cerveau. Pour vos images, une petite drogue normale, voilà comment elle est. Elle diffuse un peu, d'une façon générale, dans l'organisme et puis aussi un petit peu dans la tumeur, mais pas plus. Donc, en utilisant cette propriété particulière qui s'appelle le BR pour perméabilité augmentée et rétention augmentée, nous avons regardé si effectivement nos molécules, elles se conduisaient comme ça. Et le résultat était très simple. D'abord, on peut trouver les molécules. Là, vous voyez, c'est le niveau d'imagerie. On voit les molécules dans les tumeurs qui apparaissent dans les tumeurs. Et quel que soit l'emplacement, puisqu'on a pris un glioblastome dans le striatum et un méduloblastome dans le cerebellum. Et dans les deux cas, on voit que la drogue peut aller à la tumeur. On peut la voir ici en imagerie. Vous voyez ici un cerveau qui n'a pas de tumeur ou qui n'a pas été injecté. Et là, vous voyez, on voit en noir, en contraste, la drogue qui arrive. Et c'est là où il y a le plus d'intensité. C'est là où nous avons greffé la tumeur. Et d'une façon étonnante, nous avons découvert que chez le jeune sourisseau, il y avait une perméabilité déjà accrue. Donc, quelque chose à noter aussi. qu'effectivement, là, nous travaillons sur des sourisseaux de 10 jours qui sont un équivalent au niveau du développement de cerveau d'environ 3 ans, entre 3 et 5 ans chez l'enfant. Et encore mieux, nous avons pu voir que cette drogue arrivait en quantité efficace, puisque nous avons des biomarqueurs qui permettent de voir si la drogue a activé ses cibles. Et effectivement, c'est les points verts. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais on voit dans la région tumorale qu'il y a beaucoup de points verts qui se sont allumés après injection par voie systémique de la drogue. Donc, maintenant, nous savons que la drogue va bien à la tumeur dans le cerveau. Donc, nous avons fait l'essai et ce qu'on voit, c'est que ce soit en sous-cutané ou en cérébral, on voit une amélioration de l'efficacité du contrôle de ces tumeurs qui est bien supérieure à ce que ferait une augmentation de dose. Donc, nous sommes limités, évidemment, chez l'animal dans le nombre de fois où on peut faire les traitements, etc. Mais nous voyons aussi une augmentation de l'apoptose qui nous indique qu'on a bien une augmentation de l'efficacité du nombre de cellules qui vont être tuées par un traitement. Et donc, nous pouvons penser que dans un modèle aussi difficile que celui-ci, nous allons avoir un gain bien meilleur sur des situations, heureusement, pas aussi terribles que notre modèle. Maintenant, reste la deuxième partie dont je vous ai parlé, la toxicité. C'est très bien si j'ai amélioré mon efficacité de traitement, mais si j'ai même un tant soit peu augmenté la toxicité, sachant déjà la toxicité de la radiothérapie chez l'enfant, c'est inacceptable. Et alors là, on a eu du mal parce que nous voulions tester la toxicité chez un système qui représente, qui récapitule les problèmes de l'enfance, qui sont totalement différents de l'adulte, comme je vous le disais. Donc, nous avons repris nos jeunes souriceaux, à peine sevrés de leur mère, et nous avons commencé à, puisque nous avions vu que la drogue passait dans le cerveau, nous avons commencé à faire des irradiations et regarder la tolérance des souriceaux à la irradiation. Nous avons regardé, là, vous pouvez voir, nous avons marqué en fiorescence la drogue. Nous pouvons voir que la drogue, elle va au cerveau. On la retrouve effectivement dans le cerveau. Et donc, nous avons posé, nous avons commencé à tester tous les effets secondaires, si on pouvait, il y a d'abord par la radiothérapie tous les effets secondaires qu'on voit chez l'enfant, chez le souriceau, et est-ce que ça donnait. Alors, la première chose que nous avons fait, et ça, heureusement, on ne le fait pas en médecine, c'est chercher la dose létale et regarder à une dose sublétale ce que faisaient notre drogue. Est-ce que j'augmente ? C'est-à-dire, est-ce que ma dose devient létale ? Des doses plus basses vont être létales quand j'ajoute ma drogue. Et là, on a eu un résultat très étonnant. Donc, la dose létale qu'on a trouvée, c'était 20 grès, où tous les animaux vont mourir progressivement du fait de l'irradiation. C'est une irradiation locale, uniquement dans le cérébellum. Et on voit que les doses en dessous, il n'y a aucune mort. Donc, c'est extrêmement étroit, la dose létale. Mais la chose la plus étonnante, c'est que quand nous avons rajouté notre drogue, nous n'avons pas vu... Excusez-moi, c'est ici. Quand nous avons rajouté notre drogue, nous avons eu une augmentation de la survie. Au lieu d'avoir tous les animaux qui mouraient avec le temps, nous avons eu d'abord un délai dans la mortalité. Et ensuite, nous avons eu 50% d'animaux qui ont survécu à une dose, alors que quasiment moins de 10% survivaient à la même dose. Donc, ça, c'était inattendu. Nous avons quelques... Nous sommes en train d'investiguer pourquoi on pourrait être protecteur. Mais en tout cas, la question était est-ce qu'on est, est-ce qu'on sensibilise ? Elle est non. Mais nous sommes à des doses très élevées et nous sommes en train de regarder la toxicité ultime. Qu'arrive-t-il sur des toxicités moins fortes ? Donc, nous avons voulu regarder la croissance des petits... Les effets sur la croissance et les effets sur le comportement avec des tests très simples comme l'équilibre de l'animal à l'âge adulte. Donc, nous traitons le sourisseau et nous attendons l'âge adulte et nous observons quelle est la taille à l'âge adulte, quelle est la taille des fémurs et quel est son comportement. Et dans tous les cas, on voit l'effet de l'irradiation. Vous pouvez voir ici sur la croissance. Vous voyez que l'irradiation réduit la croissance pour les eaux longues. On voit aussi une réduction de la production d'hormones de croissance pendant la croissance. Donc, on a un effet qui est bien corrélé. Et en orange, vous voyez que soit certainement nous ne dramatisons pas et dans certains cas, on prévient un petit peu cette toxicité. Nous avons également regardé l'équilibre, donc le comportement, donc les séquelles au niveau chez l'adulte, au niveau cérébral. Et là, on voit encore qu'on peut très bien voir chez l'animal le défaut d'équilibre qui est apparu parce qu'il avait été traité jeune avec une radiothérapie. Et le fait qu'en rajoutant la drogue, on a un effet pratiquement protecteur pour certains des animaux. Donc, nous sommes actuellement en train d'investiguer, de regarder d'une façon beaucoup plus cellulaire ce qui se passe au niveau du cerveau, dans les coupes. Mais déjà, l'ensemble de ces résultats suggèrent que le traitement ne présente pas de toxicité. Donc, nous l'avions déjà vu chez l'adulte. Donc maintenant, chez l'enfant, pour les toxicités spécifiques de l'enfant, chez l'animal, nous n'avons pas du tout l'impression qu'on a augmenté la toxicité de la radiothérapie. On a une augmentation légère, mais une augmentation qui, nous espérons, sera très significative si on tient des traitements dans leur totalité. Parce que chez l'animal, on ne peut pas faire un traitement sur le temps complet d'un traitement qu'on peut faire chez l'enfant. Donc, nous pensons que c'est quelque chose qui vaudrait la peine d'être proposé dans les cas où il faut faire de l'irradiation et même d'arrêt irradiation. Donc, juste pour vous montrer les résultats, le premier essai clinique que nous avions fait avec les molécules était avec la radiothérapie. C'était en cutanée et en local sur un mélanome métastatique. Nous n'avons eu aucun signe de sensibilisation alors que nous irradions la peau et que nous injections la molécule directement dans la peau dans les régions saines. Nous n'avons eu aucune toxicité ajoutée et la peau est très réactive vis-à-vis de la toxicité radique. Et nous avons eu contrôle dans un certain nombre de malades. On a obtenu 30% de réponses complètes quand on n'a que 9% avec ce type de radiothérapie d'après la littérature. Et donc, ce qui était plutôt, ce n'est pas des essais cliniques de phase 2, c'est des essais de phase 1 pour démontrer qu'il y a une certaine safety, qu'il n'y a pas de radiosensibilisation. Cela dit, c'était très encourageant et ça confirmait qu'on a peut-être un effet sur l'efficacité de la radiothérapie et certainement pas de toxicité associée. Les profils et les mesures accessoires que nous avons fait chez ces patients indiquent une stimulation de la réponse immune liée avec la radiothérapie en rajoutant la molécule. Donc, ça peut être ce qui explique la bonne réponse des patients vis-à-vis de ce traitement. Donc là, nous avons, est en train de se finir un deuxième essai où maintenant la molécule est administrée par voie systémique chez les patients. C'est tout type de tumeurs et en première ligne, elle était administrée seule et ensuite avec des carboplatines. C'est des patients avec des cancers métastatiques. On a pu, grâce à nos biomarqueurs, démontrer que la molécule arrive à la dose efficace dans les tumeurs, quelles que soient les localisations et qu'elles soient primaires ou démétastases. Bien sûr, on n'a pas pu voir le cerveau. On ne peut pas faire de biopsie dans le cerveau pour ce genre d'analyse. Mais nous pensons que pour l'instant, tout se conduit, tout se passe comme nous l'avons vu chez les animaux. Et donc, nous sommes en train de réfléchir avec François Dose à l'Institut Curie, qui est pédiatre à l'Institut Curie, et Claire Alapetite, qui est radiothérapeute spécialisée en pédiatrie, à mettre en place éventuellement un essai pour traiter finalement la récidive des gliomes de l'enfant, qui est une maladie très rare, mais pour laquelle on propose, la seule chose qu'on propose actuellement est une réirradiation, mais à des doses faibles, donc pas suffisantes pour le contrôle. Et donc, nous, on propose, et là, on arrive un petit peu avec les traitements, de rajouter, non pas de travailler sur les doses hautes, puisqu'on a une molécule qui marche à tout niveau de dose, d'essayer de coupler cette molécule avec des doses qui sont inefficaces pour l'instant de radiothérapie. On utilise plutôt la radiothérapie comme painkiller, comme vraiment comme traitement dans ces cas-là, pour essayer d'atteindre finalement un contrôle tumoral avec cette radiothérapie et rouvrir la possibilité de réirradier un certain nombre de patients avec des faibles doses, si on peut augmenter l'efficacité finalement de ces doses sans jouer sur la toxicité. Donc voilà, c'était, donc c'est tout un travail, bon j'ai pris cette photo, c'est pas de l'actualité, mais parce que c'est la, elle nous présente que même dans les laboratoires, on est toujours très concerné par les enfants. Et donc, juste pour dire que le travail a été fait par une jeune étudiante très brillante qui vient de passer sa thèse, qui est Sophia Ferreira, et que c'est possible grâce à tous les médecins de Curie et toutes les personnes qui nous aident et nous guident dans nos approches. Merci. Merci.